Et bonsoir à tous ! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bienvenue sur le live. Que la win bordel de merde, quelle dinguerie, je n'ai jamais vu ça vraiment. J'ai sauté sur ma putain de chaise, c'était un véritable banger. Trop trop bien, regardez, Gwen, Gwen, c'est comment on pourrait dire Gwen ? Ouais voilà, c'est très mon cas, c'est très mon cas Gwen. Non mais attendez, il n'y a que moi qui ai été surpris que Gwen ça faisait des dingueries comme ça. Cabo est meilleur mais nos trolls les mecs, il faut que je vous dise un truc. Je crois que si dans une équipe je préfère avoir la SLT que Cabo. Il est tellement flip, il me fume, genre je l'aime trop tu vois. Le mec il passe son temps à se faire rouler dessus, un V9, rouler dessus, un V9. Dans la même game tu sais pas ce que... Lui, lui, les objets, les gold, ça sert à rien c'est lui. Lui ça sert à rien, lui mettre des gold, pas le mettre des gold, le mettre devant, derrière, sur le côté. On s'en bat les couilles. Lui il peut faire des dingueries avec zéro item et il peut faire de la merde avec tout. Il me fume, il me fait trop rire. C'est le seul mec au match allé je me dis. Oh non mais ça fait que c'est un français, franchement je le voyais se faire rouler dessus par Cabochard je fais. Oh non mais là franchement il est du côté de la Cacorpe. Et puis juste après tu sais il me mettait une clim j'étais là. Oh le fils de pute mais sa mère est espagnole. Juste après. Ah non il est vraiment de la Cacorpe. Oh putain son père est espagnol aussi. Genre c'était intenable tu vois il me faisait trop rire genre. Non mais après Cabochard c'est la légende mais t'as compris quoi. En vrai le style de gameplay je parle. Je parle pas du joueur je parle. Le gameplay me fait trop rire tu vois. Par contre ouais euh... Moi j'ai trouvé Saken demi-dieu. Saken pour moi demi-dieu, Cabochard top 1, Saken 2ème, 113 3ème, Antira 4ème, Rekles 5ème. Je suis désolé mais j'ai pas aimé Sipresta. Mais par contre c'est trop bien de l'avoir genre. Genre en fait il peut puer la merde j'en aurais rien à foutre. Je suis trop heureux qu'il soit là tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top 5 ? J'ai vraiment fait un focus sur Rekles perso. Euh pour regarder son gameplay. Et par exemple le dernier teamfight c'est un pur banger de Rekles. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais le dernier teamfight il est... C'est même plus il est en danger en fait. C'est littéralement c'est... C'est le dernier rhinocéros blanc avec la corde les mecs. Je... Je... Je ne reviens pas de ce qu'il a dû faire au dernier teamfight. Il a flashé le kickflash de Lissine. Il a esquivé l'anguage de Léona. Et il a esquivé l'anguage de Gwen le dernier teamfight. Et après tout ça il a eu le droit à mettre des auto-attaques et je pense que ça va qu'il arrive. Ce dernier teamfight... Expérience de Rekles je pense. Mais c'est vrai qu'il était vraiment extrêmement focus. C'était quasiment intenable. On parle de... De que la win bien sûr mais je vais lancer en même temps. Rapidement hein. Même si on s'en bat les couilles. Je suis sur mon troisième compte donc le compte était Master 70 LP saison 11. Donc compte pour chill ce début de rush. Bon et les mecs si que la win peut être dans mes games. Je ne vais pas vous mentir ça va faire une bonne soirée. Il y aura moyen de voir la rediff du match d'aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont la mettre très vite sur YouTube. Mais je crois que les replays de Kameto sont payants. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Au pire tu balances ton prime là-bas. Ça vaut le coup rien que pour regarder les trois games. N'hésite pas. Hop du coup moi ça part sur Gwen les mecs. Non pas du tout. Ok du coup je ne suis pas du tout influencé. Non par contre en vrai. En vrai les mecs. Appelez-moi 114. Oh je vous avais dit hein. Tout le monde me pétait les couilles hier. Je vous dis Anna. Oh il ne joue pas électrocut. Mais ne me pétez pas les couilles ça joue conquérant. Il vous a fallu un show match pour le savoir bordel. Insupportable le chat. Attendez parce que là c'est un choix de couleur. Est-ce qu'on fait bleu pour le blue wall ou est-ce qu'on représente autrement là ? Attendez là. Vériface dans le chat une putain de couleur maintenant là. Vous voulez blue wall là ? Pas. Ok on est contre quoi ? Ah non. Jax. Ah non Graves. Match up correct je pense. On prend Alakrité en rune. L'attaque speed. Parce qu'on ne fait pas d'Andre Nashor. Encore une fois je le rappelle. Lethal tempo sur Syndra. Comme on dit dans le chat. Effectivement cette game est gagnée. Elle est dans mon équipe. Game est perdue. Oh non j'étais persuadé qu'elle était en face. Non je suis abattu. Mais pourquoi j'ai cru que j'étais en face ? Oh non je suis abattu sérieux. Non je ne savais pas qu'elle était. Oh putain. Après il y a peut-être un truc. Quand vous attaquez un champion votre vie. Oh non mais putain. Non il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre Soraka est Sulfuro Brocken. Et il joue Temkench Cordon Bleu. Donc en vrai il y a des points positifs. Ils ont tellement une belle compo en vrai par rapport à nous. Franchement là on dirait l'équipe de clown en bas. Je suis désolé. Mais les mecs il n'y a pas des petits tryharders qui veulent aller checker là. Il y en a un qui n'est pas en loose trick là que je l'enfonce là. En vrai nos trolls là. Eh le sixième homme c'est vous là. Il n'y en a pas un qui peut call l'autofile ou le mec qui va randonner la game en face. Je lui coule son mental. Il va se coucher en pleurant le point fermé là. Victor en loose trick. Et il s'appelle Jungle Sub Gap. Les amis. Mon flair ne me trompe jamais. Vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça un délusionnal mid laner. Petit problème négatif. Quand je vais ganker mid. Ma Syndra aura l'étale tempo. Jinx a 30 games donc maybe elle a stream de... Ouais c'est vrai que... Ok on va appuyer mid bot les mecs. Meilleur Diana que 113. Bah Diana elle a un petit niveau tu vois. Mais bon faut pas que tu compares un challenger avec Jean-Marc Moutroco. Quand je vois son engage au dernier team fight. De la game 2 là. Où il perd dessus. Il a 5 personnes dans son ulti tout ça pour perdre. C'est en mode abattu genre. Il pouvait pas faire mieux. Son flank était parfait. Ça se fight comme des princes au bot là. Elle est que la win la bot lane. Hop il meurt, il meurt. Il meurt. Hop il aura l'étale tempo qui rome. En vrai ça va marcher. En vrai nos trolls le run de Syndra je t'aime bien. 1 pour 1. Syndra arrive. Le l'étale tempo. Oh le l'étale tempo. 2 pour 1. 1 kill sur Syndra. Attends mais ils font quoi ? Mais tu se fous de ma gueule là. Oh non vraiment là. Là ils ont burn un flash là dessus. Mais comment ? Je continue le clear. Il s'approche. Si jamais il passe top il faut que je sois présent. En gros c'est pour ça que je fais mes campos comme ça. Il est bot. Ok divable ou pas ? Le truc c'est qu'il a... C'est chaud hein ouais. Il le poke bien mais... Peut-être qu'il le poke un peu plus hein. Moi je suis chaud à venir. Non c'est trop complexe. Vas-y on va farmer. Oh la vache. Attends mais là c'est niveau 5 ça ? Oula. Faut aider la poche. Je passe niveau 5 aussi moi. Attends je peux surprendre hein. Avec mon passif hein. 1. 2. Dommage. Si je m'applique sur mon Q je le tue. Je suis con. Je tue beaucoup trop rapide. Et en plus si je le tue je passe par là et c'était clean. Je suis patienté avant de mettre le Q et c'était propre. Ouais là 113 il leur a attendu avant de mettre le Q quoi ça c'est... Non mais les mecs 113... Ah là il leur avait pas mis le Q tout de suite quoi. Ouais ouais ouais. Là par contre on s'applique. On pouvait pas mieux jouer. Sérieux là ? Tu vas pas aller chercher ta putain wave mid ? Oh c'est bon frère c'est un enfant. Oh ! Cabochard au top. Ok. On est pas mal mais le Graves ça a pas l'air d'être un mauvais joueur hein. Ah je suis pas le... Attends mais... Ça farme hein Graves. Je vais être la seule Diana de la planète à me faire out farm par Graves non ? Ok là il va faire ça il va venir top. Après le carap où il fait l'herald. Donc en gros moi j'y vais. Ah non putain il dive mid. Oh je m'y attendais pas. T'as voulu dive ? Je vais tenter aussi frérot. Non mais je m'applique pas en fait. Non mais c'est grave. Non sérieux là. Bon Temkin j'ai une légende il va un V2 je vous le dis. Ok il y a un problème il y a un troisième joueur. Oh my bad. Putain les deux Q. Les deux Q qui sont... Putain et pourtant moi j'ai pas 500 000 personnes qui me regardent. Et pourtant je les mets comme si je stressais là. Qu'est-ce qui m'arrive ? Sinra légendaire. Ok le Lethal Tempo. Mais des autos peut-être. Ok open. Je vais vraiment mourir. D'accord. Bah attends mais c'est un pistolet à haut là. C'est pas un AK-47 là. Ok le matchup a pas l'air si fou non ? J'suis en train de me faire rouler dessus les mecs. Faut changer les plans là. Full top t'as Kench carry. Vas-y je flip un truc là. Je regarde où c'est qu'il passe. C'est quand même 900 gold que je viens de récupérer. On va pas dive. On va juste le poser comme ça. Et on va partir farmer. Le minimum. Graves là. Beaucoup de morts. En vrai je vais même essayer d'aller faire sécan. A moins que Victor ait décidé vraiment de me péter les couilles. Ouais. Ça dive bot. Victor va revenir mid je pense. Ouais. Je vais style le bleu. Ok. Je pensais que j'ai gagné. Oh nice. Graves il a l'air de faire autant d'erreurs que moi. C'est plutôt positif ça. Tam Kench est une légende. Je vous le dis. Tam Kench. Le silence. Le Q. Putain. Ils vont pas l'avoir. Quand c'est qu'il a re son jump. Putain. Vas-y cours trop vite. Ouais peut-être avec un back ça aurait été plus pratique. J'avais peut-être trop de goals sur moi. Putain c'est que la win mais moi c'est que la lose là. Attends mais ils ont pas pris le drake. Mais attends mais ça serait que... Qu'est-ce qu'il y fait ? Non mais attends il n'en a rien à foutre mec. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là. Non mais là c'est de la merde. Viens là viens là. Non mais là l'autre lui a donné le passif. Et tel tempo ! Euh là Soraka elle a un peu déconné là. Parce que du coup je suis mort à cause de Soraka là. En gros il venait vers moi mais vu qu'elle a tué Soraka... Oh. Ok c'est spécial. Ca tue ? Ca tue ? C'est nul à chier mais c'est mes curés. Je peux toujours rush le drake je pense. Le problème c'est Victor en fait. Victor est big. Moi je la flippe. S'il faut flippe je flippe. De toute façon je suis en 0 000 les mecs. Je vais préparer mes deux autos. Not bad hein. Ca prend une tour et le bot. Un deuxième drake. C'est un pur comeback hein. 113 ! Vas-y on va zoner hein. Ou alors Shadow Flam... Bah normalement c'est Zonia 2, Shadow Flam 3 quoi. En vrai on peut la win cette game hein. Je sais pas j'ai un feeling où on peut la win tu vois. Genre y'a rien qui... Oh en vrai la Jinx... Ouais en vrai c'est fini hein. L'autre avec son little tempo elle est en train de run down. Là c'est très dangereux ce que je fais hein. Sachez-le. Oh pique. Ouais c'est chaud frère. On peut pas, on peut pas, on peut pas. On se fait zonner. Putain ils sont vraiment allés me chercher jusqu'à là. Ça c'est, ça c'est... Vas-y 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 vas-y. C'est pas mal, c'est pas mal hein. Faut arrêter de... Par contre faut arrêter d'efff ça va me tilt là. Pas la première game de ce soir là. Pas de efff là. Vas-y je le cache votre vote de merde là. J'en ai ras le cul là. Non mais Victor c'est honteux mais... Y'a quand même moyen de gagner hein. C'est que la win ce stream je perds pas une game hein. J'en ai rien à foutre hein. Drek dans 46 secondes. Bon je suis pas en état de one shot quoi que ce soit. Par contre je suis en état de prendre un Zonia. Et j'en ai vraiment besoin parce que je vais imploser. C'est-à-dire faut que je fasse mon combo et que je zonia un stand quoi. Et après on prie que mon équipe fasse quelque chose. Exactement comme c'est en 13 dans la game 2. On va air 5 personnes, on zonia. Et après on prie le seigneur dieu que l'équipe puisse faire quelque chose. Lui ça s'est mal passé hein. Sur le papier j'aurais pas dû prendre Diana hein. J'aurais dû prendre Viego. Non mais enfin je suis un fils de pute c'est bon là. J'en ai marre d'être nul. Vas-y mais pourquoi moi je suis nul à chier comme ça. Ok au pire on fait le drake hein. Non les mecs j'en ai ras le cul. Je suis trop mal là. Je suis dégoûté là. Et Graves a régié une full vie quoi avec mes conneries. J'ai un Sai un zonia moi. Allez get smited fils de pute. Oh mais ça si tu jouais l'électrocut et pas aller tel tempo on on serait pas là ma belle hein. Oh vas-y j'ai tellement run down cette game. Oh les Q putain. En vrai c'est winnable hein. Ils sont juste full tilt. Mais je sais que t'as tempo mortel. Je sais que t'as envie d'effet parce que tu t'es trompé de rune. Est-ce qu'on peut aller dans le futur un peu là ? Je peux creuser ça c'est le passé là. Là c'est la sauce là non ? Nouveau vision là. Bien sûr. Allez frérot j'étais dans le brouillard. Allez vas-y elle aime trop flamme elle. J'jure ça touche là. Oh mais il met trop de temps à venir. Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh oui. Quoi ? Non mais je suis mort en une auto sérieux ? Allez. Oh le fils de pute. Oui ? Oui oui oui. Oh mais non mais applique-toi toi. Putain t'as raté ton CC. Le CC. Putain. La game est trop dure genre. Elle est gagnable mais c'est une dinguerie genre. Je pense qu'il a crit ouais. Il m'a fait un vieux crit. Je pense qu'il m'a crit à 20% mesdames et messieurs. C'est la vie que j'ai décidé de mener ça. Suraka c'est équilibré non d'après vous là ? En vrai ce perso je sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez c'est quoi le problème ? C'est qu'au final il a sa TP. TP pour le drake. Et ce kill nous sert à rien. Le seul truc qui nous sert c'est d'apporter la vision. Ça c'est bien. Oui ! Putain. Et là 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 ! Mais là ! Regarde derrière toi ! Regarde derrière toi ! J'aurais pas dû. Enfin le truc c'est que Tamkelch il veut pas jouer en pile. Ah my bad. En vrai my bad mais Tamkelch il joue pas comme il faut genre. Là on va croire que je suis un peu délusionnel en mode sur mon niveau. Je pense pas que j'ai bien joué. Mais Tamkelch en fait il doit pas faire ça à la base en fait. Et s'il fait pas ça tout est bon en fait. S'il va dans le tas il n'attrapera jamais de Jinx en fait. Il sera pile par Victor, Leona et il peut pas un V3 comme ça tu vois. Et même moi en allant l'aider avec un flash in il a même pas été capable d'approcher Jinx. Après bah du coup moi j'aurais dû abandonner Tamkel. Et essayer de retuer Jack une deuxième fois. Là est mon erreur. Là c'est le mot c'est même plus la merde là. Là on avait le moment clé de la game pour moi. Et on l'a raté. Oh ! Moi je suis abandonné là. Et comment je suis en vie là ? Je vais prendre une roquette. Ça back ? On avait pas Xayah. Je vais vous dire le vrai problème. C'est que Syndra est à 40 games en saison 12. Ce qui est au niveau de Narcus. Donc forcément bah ça pète des câbles en fait. Chaque petit problème dans une game tu ressens ça comme une montagne. Moi je connais hein je connais ça. Là là ça commence à pu... 5 IQ d'accord. Donc là j'ai essayé de lui parler. Je vais bien c'est la communication sur lol ça... Bon on va all in. My bad. En vrai... Vous voyez ? Bon là je fais de la merde ok. Mais vous avez vu si on jouait défensivement comment ça aurait pu passer à la base ? En fait la game était dure. De toute façon ils avaient une compo de fou furieux. Les mecs leur compo elle était super clean. Ils avaient vraiment des top pick sur chaque lane. Mais elle était gagnable. C'est dommage dans là. Ah my bad. Ah ouais j'ai pas très bien joué sur les Q. Franchement mécaniquement j'ai pas été assez bon. Je vais au nord sur Rack. Franchement elle a pas pété les couilles à la heal. Je pense que c'était la meilleure joueuse. On fait moins 11 plus 40. Bon ça va. Je pense que le master on va y aller assez facilement. Petite loose pour commencer. Après j'ai envie de dire la K-Corp ils ont fait une défaite aussi. Dans le contrat la défaite est autorisée. Que la win après quoi. Ils ont fait qu'une défaite et deux victoires. Juste pas dans le même ordre quoi.